Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simplecom Live et cette semaine on va apprendre à faire un effet de vibrato qu'on va pouvoir appliquer à n'importe quel instrument virtuel ou à n'importe quel sample audio. On va pouvoir créer cet effet à partir d'un simple délai et d'un LFO et je vous en parle juste après le générique. Alors dans un premier temps peut-être que parmi vous il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un effet de vibrato. Un effet de vibrato c'est tout simplement le fait de rajouter une vibration après avoir joué une note sur n'importe quel instrument. Donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut recréer cet effet uniquement en utilisant des plugins qu'on va trouver à l'intérieur de Live et donc on va utiliser pour ça un simple délai et un LFO. C'est une technique qui comporte 8 étapes donc qui est un petit peu compliquée mais je vais essayer de vous expliquer au mieux au fur et à mesure pour que vous compreniez la logique derrière les changements que j'applique. Alors pour faire un vibrato, déjà je vais vous faire écouter ce que ça donne comme ça vous allez avoir une bonne idée de si ça vous intéresse ou pas. Je pense que ça vous intéressera. Ici j'ai deux exemples, un exemple sur une guitare acoustique et un exemple sur un lead sérum bien électronique pour vous montrer que ça peut marcher dans plusieurs cas de figure. Donc j'ai mis le sample en boucle comme ça on va l'écouter d'abord une fois sans le vibrato et puis dans la foulée avec. Et on va faire pareil avec le synthé sérum. Donc voilà à quoi on aspire déjà. Et donc comme je vous le disais, on va utiliser deux effets, le simple délai et un LFO qui vient de Max4Live. Donc on commence par créer une piste, qu'elle soit audio ou midi, on s'en fiche, c'est juste pour pouvoir créer le plugin en fait. Et on vient intégrer un simple délai à l'intérieur. La première étape dans tout ça, c'est de venir faire un clic droit en haut de notre plugin Simple Delay. Et ici vous avez trois modes possibles, Re-Pitch, Fade ou Jump. Vous allez sélectionner le mode Re-Pitch. Alors on va s'assurer aussi que le Dry-Wet est sur 100%. On va linker les délais droite et gauche pour qu'ils fonctionnent en harmonie. Et on va passer le mode synchronisé sur le mode Time qui est le mode manuel. Alors pourquoi est-ce qu'on a sélectionné le mode Re-Pitch au tout début ? C'est pour affecter la tonalité, donc la hauteur de la note en fait, en même temps qu'on affecte la vitesse du délai. Pour le moment, ça n'a pas trop de sens, mais dès qu'on va amener le LFO, ça va en avoir. Donc en parlant du LFO, on va aller le chercher dans notre onglet Max4Live juste ici. Et puis on va venir l'intégrer juste à côté du délai. Et on va tout de suite les grouper ensemble. Pour grouper deux effets ensemble, on les sélectionne tous les deux. Et on appuie sur commande G. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un LFO, ça veut dire Low Frequency Oscillator. Le mot-clé là-dedans, c'est oscillateur. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est une forme d'onde qui oscille en fonction d'une valeur maximale et d'une valeur minimale, de manière complètement automatisée. Ce qui est bien avec ce plugin LFO de Max4Live, c'est que je peux appliquer cette courbe automatisée, donc à n'importe quel paramètre du logiciel. Donc nous, le paramètre qu'on va rattacher à cette forme d'onde, ça va être le paramètre de temps du simple délai. C'est pour ça qu'on l'a passé en manuel. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. On clique une fois sur le bouton Map du LFO. Il est en attente de savoir quel paramètre on va lui assigner. Et on va cliquer sur le paramètre de temps du simple délai. Vous pouvez voir qu'il est maintenant complètement automatisé par cette forme d'onde, ce qui va nous permettre de passer à la suite. L'étape d'après, ça va être de le mettre sur "-0.90". C'est une préférence personnelle. J'ai l'impression que ça le rend un petit peu plus réactif. Et ensuite, on va aller mettre le rate sur 6.50. Alors ça, c'est juste pour l'accélérer un petit peu par rapport à son rythme actuel. Parce que sinon, ça ne donne pas l'effet d'un vibrato naturel. Avant dernière étape, on va venir faire un clic droit sur le paramètre Depth. Et on va l'affecter au macro numéro 1. Donc ici, on peut s'apercevoir que la courbe du LFO a disparu. C'est tout simplement parce qu'on a transféré le bouton Depth ici, dans un macro. Vous pouvez voir que si je le ramène à 100%, du coup, la courbe revient. Alors pourquoi est-ce qu'on a simplement transféré ce paramètre d'intensité dans un macro, alors qu'il nous suffit juste, au final, de le sélectionner pour programmer notre automation ? C'est justement parce que l'intensité est trop forte à 100% et que ça ne va pas du tout nous donner un effet vibrato, mais nous donner un son complètement erratique. Donc on a besoin du macro pour limiter la valeur maximale de l'intensité à 1%. Et pour ce faire, on sélectionne notre paramètre Depth et on appuie sur le bouton Map, qui est juste ici, et on va venir mettre dans la valeur maximale 1%. Pour sortir de ce mode, il vous suffit de recliquer sur le bouton Map, et vous voyez maintenant que quand on passe de 0 à 1%, dans la fenêtre du LFO, on a une courbe qui ressemble à quelque chose qui ondule légèrement, qui vibre, d'où le nom vibrato. Donc maintenant, on a fini notre effet. Moi, par préférence personnelle, et ça c'est complètement facultatif, je préfère le renommer, donc du coup, vibrato ici. Et puis, plutôt que de garder Depth, je mets un brin de couleur, et pareil, je renomme en vibrato. Comme ça, je sais que c'est mon contrôle de vibrato. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez enregistrer votre plugin en cliquant sur la petite disquette qui est ici, et vous allez voir que ça va automatiquement le mettre dans votre bibliothèque utilisateur, ce qui vous permettra de le réutiliser par la suite. Donc pour résumer, et pour que ce soit un peu digeste, on va séparer toutes les manipulations en deux temps. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser au simple délai, et aux trois étapes qui comportent. La première étape, ça va être de le passer en mode repeach. La deuxième étape, ça va être de linker les délais droite et gauche. Et la troisième étape, ça va être de passer du mode synchronisé au mode time. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux cinq étapes qui sont liées au LFO. Première étape, on va placer le paramètre offset sur "-0.90", pour le rendre un peu plus réactif. Deuxième étape, on va placer le rate sur "-6.50", pour l'accélérer de façon à ce que l'effet de vibrato soit le plus naturel possible. Troisième étape, on va cliquer sur le bouton map et le relier au paramètre time du simple délai. Quatrième étape, on va affecter le paramètre depth du LFO au macro numéro 1. Et cinquième étape, on va faire en sorte que la valeur maximale de ce paramètre depth, ce soit 1%. À présent, il ne nous restera plus qu'à utiliser ce bouton unique pour créer nos automations, et on a notre effet de vibrato. Donc voilà qui conclut la vidéo de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ou à mettre un j'aime si vous êtes sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des envies par rapport à des futurs sujets que vous voulez que je traite, dans les commentaires, pareil. Si vous avez envie de pousser l'aventure et de prendre des cours particuliers avec moi, ou même de suivre une formation, n'hésitez pas à venir faire un tour sur www.simplecomelive.fr. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao !